Chamalgan, vous lisez bien, c'est bien lui, Chamalgan, le nouvel arrivant du hara de Grand-Camp, un à cheval au destin absolument invraisemblable, qu'on va vous résumer en quelques instants, sinon il y en aurait pour des pages et des heures à parler de son destin. Chamalgan qui a encore fait une gagnante hier, Ayana Rose, Chamalgan qui a gagné groupe 1 à l'âge de 6 ans, après il a commencé sa carrière d'étalon, d'où la naissance d'Ayana Rose et puis les autres au hara du lion, après il a repris la course, il a repris la course, oui, et à 9 ans il a gagné le Grand Prix de Prague avant de revenir à l'étalon. Pourquoi ? Eric, Eric Lermitte qui va nous en parler, on peut marcher un petit peu en même temps. Il est bon de rappeler au public comment se fait-il que ce Chamalgan se retrouve ici au hara de Grand-Camp, après avoir gagné le Grand Prix de Prague à 9 ans, fait la monte en République tchèque, et puis là tout d'un coup on se retrouve avec un Chamalgan au hara de Grand-Camp, avec des gagnants, des gagnants et des gagnants. Un petit peu, petit mot sur le cheval et puis les circonstances de son arrivée. Alors il faut savoir que Chamalgan a couru de 2 ans à 6 ans, qu'il a eu une très bonne carrière, c'est un cheval dur, un vrai cheval de course. Ensuite il est rentré au hara avec succès, parce qu'il a démarré au lion d'Angers entre autres. Voilà, et il a eu peu de produits, mais ces produits se remarquent quand même en course, parce qu'il a déjà un black type à 2 ans. Et puis je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Effectivement, parce que beaucoup de vainqueurs, physiquement c'est un cheval qui est quand même assez atypique, une boule de muscles. Le modèle d'un sprinter, bien que c'était plus un mailer de cheval de distance intermédiaire, parle-nous un peu de sa dureté, il n'a jamais vu le véto je crois. Je ne connais pas tout son passé, mais vu la carrière qu'il a eue, on peut supposer qu'il est quand même très solide et que c'est un rock. Une chose est sûre, c'est qu'il rentre au hara, enfin un nouveau départ au hara, ça est net. Voilà, sa carrière assez atypique, puisque de commencer par une carrière de course, de continuer sur une carrière d'étalon pour repartir en course, ce n'est pas donné à tout le monde et de le faire avec succès à chaque fois. Donc ça, c'est très important. Effectivement, donc un cheval arrivé tardivement pour cette saison, enfin durant l'intersaison, au mois de décembre, puisque c'est là qu'il a été acheté pour recommencer une deuxième carrière d'étalon au hara de Grand-Camp. C'est très important.